Alors ici on est sur une parcelle chez un agriculteur qui a été implanté en 2006 où on travaillait sur les cultures non alimentaires donc pour valoriser en biomasse notamment sous forme de biocarburants de seconde génération. Tout ce que l'on recherche sur ces cultures à vocation énergétique c'est de savoir quelles sont les biomasses que l'on peut produire demain pour faire de l'énergie et donc on regarde quelles sont les espèces que l'on peut produire et comment les produire comment mobiliser la biomasse dans les systèmes de culture évaluer ces cultures d'un point de vue technique économique environnemental pour savoir si c'est compétitif si c'est rentable si ça a un intérêt si on ne consomme pas plus d'énergie qu'on en produit on va étudier aussi la composition physico-chimique de ces biomasses pour savoir vers quels procédés les adapter et donc on a travaillé sur toute une série d'espèces annuelles pluriannuelles ou pérennes et dans les espèces pérennes on avait du miscamptus de la canne de provence ou du switchgrass. Une des questions essentielles des agriculteurs ça a été comment fait-on pour remettre en culture les parcelles donc après un cycle de production pour ces cultures pour ces cultures pérennes donc qui ont maintenant quasiment 15 ans. Par rapport à cette question de la destruction de la culture on s'appuie sur le cycle des cultures et on a regardé notamment avec l'INRA quel était le cycle de mise en réserve dans les rhizomes il se trouve que la plante donc pousse au mois d'avril à partir de ses réserves et elle a épuisé son stock de réserve fin mai début juin et donc c'est à ce moment là pour la détruire qu'on va essayer de profiter de ce manque de réserve pour pouvoir la détruire et donc on va la broyer et sur le reste de réserve elle va réémettre quelques tiges et à ce moment là on va profiter de la période estivale pour essayer de dessécher le rhizome donc on a passé plusieurs outils à dents comme des cultivateurs rotatifs à axes horizontaux pour découper ce rhizome et le mettre en surface au cours de l'été pour pour le dessécher et donc maintenant à l'automne il reste quelques petites repouces mais minimes de Miscanthus qui n'ont pas été desséchées mais qui ne sont pas assez viables pour passer pour passer l'hiver